Merci pour cette invitation qui donne l'occasion de parler de ce sujet qui est important, qui est en train d'exploser dans le domaine scientifique et vous l'avez vu également dans le domaine industriel. L'enjeu, c'est à la fois le regard des sciences biologiques et également bien sûr médicales associés à ça. Je vais essayer de prendre vraiment des éléments assez concrets et de discuter avec vous. Ce sera peut-être abordé par les discussions après, certaines limites. Vous allez voir, je vais prendre un certain nombre d'exemples qui sont assez connus. Alors en fait, on a affaire à des enjeux qui sont des enjeux de complexité et d'hétérogénéité. Donc on parle de population, mais dans ces populations, il y a aussi des patients. Il y a des personnes diabétiques, il y a des personnes obèses, des personnes avec certaines pathologies. En fait, et compte tenu de la fréquence, on peut se demander finalement qu'est-ce qu'une population dite normale, finalement la normalité n'existe pas vraiment. Et en fait, on a affaire à des enjeux de complexité sur l'exposition auxquelles on est tous soumis. Donc l'exposition alimentaire, les polluants, les enjeux liés à la sédentarité, l'activité physique et j'en passe. Ensuite, on a notre biologie, notre génome. Et puis plus récemment, on sait que si vous vous sentez un peu seul, vous n'êtes pas seul. Nous sommes accompagnés par les bactéries et on sait qu'il y a de l'interaction entre cet environnement microbien et notre propre biologie. Donc en fait, déjà, d'un point de vue scientifique, on a un petit souci parce qu'on a des enjeux de dimension. Donc le métagénome, plus on séquence des génomes, plus on trouve des gènes. Donc par exemple, c'est 10 millions de gènes. Notre génome, on a revu à la baisse le nombre de gènes, c'est 23 000 gènes. Puis on a un vrai problème quand on parle de l'exposome. Puisqu'en fait, moi personnellement, peut-être que vous le savez, mais la dimension, je ne la connais pas. Donc en fait, quand on essaie d'intégrer toutes ces dimensions et en fait, quand on parle d'algorithmes, on se dit, mais finalement, là, on voit bien quels sont les enjeux. Et en particulier, les enjeux d'intégration de la formation. Quel type de l'information ? Comment est-elle recueillie ? Comment on les intègre ? Quels sont les aspects pertinents, les algorithmes pertinents qui permettent finalement ce qu'on veut ? C'est mieux caractériser les sujets puisqu'on sait que par nature, il y a une hétérogénéité. Donc effectivement, il y a eu des développements extrêmement importants dans le domaine du microbiote. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on séquence les gènes microbiens pour identifier les espèces. Mais en fait, on sait aussi que la séquence n'est qu'une partie de l'iceberg et qu'il y a des enjeux de fonction des bactéries qui ne sont pas totalement évalués lorsqu'on fait une séquence uniquement. Donc différentes situations, différentes populations, différentes maladies liées à la nutrition, des trajectoires différentes. Voilà, variabilité, variabilité, variabilité. Alors effectivement, dans le topo précédent, on a parlé de l'assiette de la nutrition de précision et donc les éléments ont été bien repris et donc les aspects liés à l'alimentation, les aspects liés à l'activité physique et bien d'autres. Donc la première chose, c'est qu'il y a un enjeu de recueil. C'est-à-dire que vous savez que tous ces sujets pour recueillir les données environnementales, en fait, à chaque fois, ce sont des sujets de recherche. Comment on recueille de façon pertinente les aspects liés à l'alimentation ? Comment on recueille les aspects liés à l'activité physique ? Il y a aujourd'hui des consortiums européens entiers qui se posent cette question de l'enjeu du recueil et quelles sont les mesures pertinentes. Donc ça, c'est la première chose. Chaque item est un sujet de recherche en tant que tel. Donc je ne vous parle même pas, en fait, des aspects qui sont liés au MIC, dont on peut décliner la nutrigenomique, les études du microbiote et la méthodolomique, où, de la même façon, avec des enjeux différents, il y a également des enjeux de recueil. Alors si on prend l'exemple des leçons des études génétiques, donc effectivement, finalement, début des années 90, séquençage du génome humain, on s'est dit, on va identifier, grâce au screening du génome, les gènes impliqués dans les maladies courantes. Et donc c'est un moyen d'aborder la complexité. Et puis, il y a eu effectivement ces larges consortiums, dont un exemple ici, Giant, où il s'agissait de trouver les gènes associés au développement du surpoids et de l'obésité. Ça, c'était aidé aussi par le fait que, quand on fait le séquençage, il y avait des coûts au départ très importants qui ont chuté. En fait, aujourd'hui, pour 100 euros, vous pouvez avoir votre propre génome étudié, j'y reviendrai. Finalement, quelles sont les leçons, en fait, de ça ? D'une part, nombreux variants associés à des mesures de corpulence. Donc, en fait, il y a eu des vagues d'analyse de séquences, peu importe les données et les gènes. Ce que je peux vous dire, c'est que ce numéro 1, là, par exemple, qui s'appelle ce gène, qui s'appelle FTO, ça a été un des gènes dans les larges populations les plus confirmés en termes d'association avec l'obésité. Donc, à partir de ces polymorphismes, qu'est-ce qu'on a fait ? Les gens ont essayé de faire des scores. Donc, par exemple, si on prend l'obésité, mais encore une fois, je prends cet exemple-là, parce que ça nous concerne plus particulièrement sur notre activité quotidienne, mais vous prenez le diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, les maladies courantes, on retrouve la même chose. Donc, scores génétiques, on combine, en fait, ces polymorphismes. Donc, c'est bien ce qui est réalisé, en fait, dans ces tests génétiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça a été identifié chez des très larges populations, parce que, de façon générale, les effets sont faibles, avec des phénotypes assez mous, si je puis dire. Je vais prendre cet exemple très concret. Vous reconnaissez cet homme ? C'est le même homme à plus de 30 ans d'intervalle, probablement le même index de masse corporelle. Or, c'est ce critère qui est utilisé dans ces larges études, parce que quand vous avez des centaines de milliers de personnes, en fait, il faut des critères de mesure simples. Alors, ces critères de mesure se développent. Il y en a de plus en plus. Mais au départ, les données qui viennent, qui sont issues de ces analyses, c'est bien ça. Alors, si on prend notre fameux gène FTO, Fat Mass in Obesity Associated, désolé pour l'anglais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 16%, c'est pas nul, des personnes avec deux copies de l'allèle à risque ont une unité d'index de masse corporelle en plus que l'allèle protecteur. Ça confère un facteur de risque. Mais il faut des centaines de milliers de personnes pour l'identifier. Donc, la question, c'est le retour à l'individu. L'autre point, c'est le score génétique. Si on regarde cet allèle à risque, vous avez ici l'augmentation prédite de l'index de masse corporelle par ces polymorphismes. Donc, par-dessus, on rajoute l'interaction avec l'environnement. Effectivement, on peut voir que quand on est porteur, là, il y a vraiment des données énormes de la littérature qui montrent que vous faites de l'activité physique, mais vous avez l'allèle à risque de FTO, vous n'allez pas avoir peut-être cette petite augmentation. Encore une fois, comme les effets sont faibles, combinaisons font faible, il faut des centaines de milliers de personnes pour y détecter ces effets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la personne ? Et je crois qu'on ne peut pas mieux citer cet exemple qui est Gattaca. Alors, qui a vu Gattaca ? Bon, c'est un film qui a 20 ans, j'espère qu'on n'aura pas de problème avec l'association du cinéma, je n'ai pas d'action dans Gattaca. Gattaca, qu'est-ce que vous dit Gattaca ? Gattaca vous dit que d'abord, on peut manipuler le génome des enfants, mais passons là-dessus. En fait, ce qu'il vous dit, si vous regardez rien que le début du film, ça va vous prédire, la mère est en train d'accoucher, et on prédit les risques de son enfant par une petite prise de sang. Ce que vous dit, bienvenue à Gattaca, et c'est ce que le metteur en scène a compris, c'est que finalement, oui, on peut prédire ces risques, mais ce que vous dit aussi ce film, c'est, malgré une génétique défavorable, on peut essayer de se débrouiller avec l'environnement pour aboutir à son rêve. Et donc, mais il faut être extrêmement prudent, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a des données qui viennent de larges populations, et aujourd'hui, je ne sais pas, en tout cas, en tant que clinicienne, je ne prédirai pas, en fait, aujourd'hui, un test génétique, parce que je sais que le retour à l'individu n'est pas évident. Ça ne veut pas dire que demain, on ne le fera pas, ça veut dire que je serai très prudent à fournir des informations. On peut également illustrer cette question sur, là aussi, qu'il y a pas mal des frères chroniques, c'est 23andMe. Donc, en gros, 23andMe, il y a 15 ans, vous envoyez votre ADN, 800 dollars, 1000 dollars, et on vous donne votre génome. Donc ça, ça entraîne, aujourd'hui, vous envoyez 100 dollars, et on vous dit, on vous screen, et on va vous dire, ben voilà, vous êtes de telle et telle origine, vous êtes tel et tel ancêtre, etc. Quelles sont les leçons à tirer 23andMe ? L'AFDA a dit, en 2013, faites gaffe, parce que, en fait, vous ne pouvez pas rendre un diagnostic. Les données sont... C'est difficile de rendre un diagnostic individuel. Et regardez ce qu'a produit cette annonce sur, finalement, le modèle économique et la montée en puissance de cette entreprise, en fait, ça l'a augmenté. Donc je trouve que c'est un modèle extrêmement intéressant. Moi, je ne juge pas cet aspect-là. Je constate ces faits, c'est que c'est un modèle intéressant. Et en fait, voilà, le modèle de 23andMe, c'était collecter des données, et aujourd'hui, 24andMe, là, j'ai regardé récemment, et en fait, il y a un papier dans un journal de très haut niveau où ils sont copubliqués, enfin, ils publient, en fait, des données sur le génome. Donc en fait, ils ont accumulé un certain nombre de données, ça fait partie du modèle économique. Alors, modèle, entre guillemets, ancien, facteurs environnementaux, phénotypes, génomes, nouveau monde, le microbiote, qui vient comme un élément supplémentaire, en fait, dans l'interaction de ces données. Alors, comme souvent, dans ces affaires-là, on va souvent un peu plus vite que là, les musiques. Donc, on est déjà dans la translation des données vers la personne. Donc voilà, vous pouvez envoyer votre prélèvement à American Gut. Alors, ça, c'est une association académique. Vous envoyez, on vous explique comment faire le prélèvement, on voit par la poste, etc. Et on va vous dire aux Etats-Unis comment votre microbiote ressemble. Donc, vous, votre profil ressemble à d'autres personnes aux Etats-Unis. Mais il mentionne quand même dans l'élément que, attention, ça ne rend pas un diagnostic. Alors, Michael Pollan, qui est un journaliste américain très connu dans le domaine, a envoyé son prélèvement et donc, il a publié dans la presse le résultat. Voilà, on va lui dire vous avez telle et telle espèce, tel enrichissement ou perte d'espèce et comment ça se compare à d'autres personnes en fonction des différents sites puisqu'en fait, on peut prélever les salles mais aussi la salive, la peau, etc. En fonction de différents types de sujets et de populations et effectivement, dans toute la population d'American gut. Donc, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on peut préciser finalement le profil d'une personne aujourd'hui par rapport à un groupe de sujets qui se ressemble en termes d'âge et d'index de masse corporelle. Et ça, c'est encore une fois possible finalement à ces données sur les progrès rapides des outils de séquençage où, vous voyez, en fait, ça va vite puisque 77, oh là, premières données, là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, 77 premières données sur la séquence, les années 90, on séquence le génome humain et puis aujourd'hui, depuis 15 ans, il y a eu des progrès considérables sur le séquençage des gènes qui permettent d'accéder en fait à ce monde merveilleux des bactéries et qui est quand même des données extrêmement intéressantes. Alors, on va revenir sur les enjeux. Je vous ai dit dans l'introduction que la problématique, c'était les enjeux de recueil. Donc, dans l'assiette de nutrition personnalisée, on a, merci beaucoup, on a effectivement les enjeux de recueil. Je reviendrai donc après, mais avant ça, voilà, donc ici, vous avez un exemple où par ces mesures, donc effectivement, on peut tout à fait imaginer des tests diagnostiques. Vous avez ici une population normale, ici une population surpoids obèse et puis ici une population très très obèse. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez compter le nombre de gènes et ce comptage génique va vous donner une idée de la richesse et de la diversité. Donc en fait, ces travaux montraient quoi ? C'est que plus on est corpulent, plus on va avoir un appauvrissement du microbiote. Alors je vous ai dit justement, ces problèmes de poids, c'est très hétérogène. Donc on a quelque part une façon de stratifier les personnes. Par exemple, ici en fonction de la richesse. Mais donc, il y a d'autres types de mesures. Pas seulement, baisse de richesse veut dire également qu'on a plus de bactéries à propriété pro-inflammatoire et moins de bactéries à propriété anti-inflammatoire. Et là aussi, on peut se dire, ben voilà, ces personnes-là qui ont un microbiote appauvri, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques ? Eh bien en fait, ils sont plutôt plus gras, ils ont plutôt plus d'insulinorésistance et puis plus d'inflammation. Donc avec ces informations-là, et ça recoupe ce qu'on avait dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut aller vers l'intégration des données ? Alors c'est fait dans le domaine académique d'un point de vue conceptuel. Là, c'est juste un exemple d'une étude qu'on a fait avec des collègues suédois où l'idée, c'était de combiner de l'information sur la richesse, sur les fonctions, sur certaines espèces et sur des facteurs environnementaux, en particulier diététiques. Et de dire, ben voilà, on a des gens qui ont une faible diversité, d'autres une forte diversité. Comment on peut faire que ceux avec une faible diversité de leur génome bactérien puissent rejoindre en donnant des conseils alimentaires, des profils biologiques de ceux qui ont une forte diversité ? Donc en théorie, les collègues qui font de l'intégration de données, en fait, ils ont développé ce modèle qui s'appelle Casino, rien à voir avec société. Et donc, c'est une sorte de preuve de concept qu'on peut prédire par des changements alimentaires. Donc sur cette preuve de concept, il y avait effectivement, on me disait, ce groupe de sujets devrait consommer de tel ou tel aliment, pas nutriments, aliment. Ok, mais là, c'était fait dans un modèle à partir de 6 ou 7 types bactériens. Or, on a affaire à des centaines de milliers d'informations. Donc on est au début, en fait, de ces éléments. Autre exemple très célèbre, c'est la réponse par les équipes israéliennes dont vous avez parlé, la réponse, la prédiction, la réponse glycémique. Donc 800 sujets, 1,5 million de mesures, avec effectivement, et finalement, ce que vous donne ces données, c'est qu'en fonction de ce que vous mangez, sur le même repas, vous allez avoir des réponses glycémiques différentes. Et donc ce qui est prédit derrière et ce qui va aboutir à des sociétés dont on a parlé dans la première présentation, c'est de dire qu'en fonction de ce profil, on va effectivement modifier l'alimentation. Mais est-ce que réellement, on est dans une situation où finalement, les enjeux, j'aurais dû la mettre avant celle-là, donc ça, c'est en fonction de votre génome, on va vous dire quel est le meilleur partenaire. Seulement, je voulais revenir sur les sources de variabilité. Et en fait, j'ai commencé ce propos sur le microbiote en disant, attention, parce que parfois, on met un petit peu la charrue avant les bœufs, parce qu'on est encore à un stade où on a des enjeux sur les méthodes de recueil. Recueil des sels, certes, mais prélèvement sanguin, etc., c'est un enjeu. Sur les enjeux de conservation des données, il y a énormément de travaux et notamment des équipes européennes où vous envoyez des prélèvements à différents endroits dans le monde, ça vous donne des résultats différents issus du séquençage et puis la relation avec les caractéristiques fonctionnelles. Donc, on doit être prudent, en fait, non seulement sur ces méthodes de standardisation, mais également sur l'interprétation des données. Un autre exemple, c'est les entérotypes, c'est des données qui sont données également dans ces tests diagnostiques en fonction de vos consommations alimentaires. Si vous êtes plutôt un consommateur de graisse animale, vous allez enrichir Bacteriides. Ici, d'hydrate de carbone, vous allez enrichir prévoté là. Mais là aussi, d'un point de vue méthodologique, si par exemple, vous ajustez sur le nombre de cellules que vous avez dans vos selles, ça va vous donner des résultats différents. Donc, on est vraiment à un stade où ces données sont produites à très haut débit. On est capable de produire plus aujourd'hui que ce qu'on est capable d'analyser, mais avec effectivement des aspects qui doivent être nécessaires à la prudence et des enjeux également algorithmiques puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des questions par rapport au développement des outils d'intégration. Est-ce qu'on sera demain comme ce monsieur avec des tas de capteurs ? Là aussi, la question, c'est si on veut démontrer quelque chose, quels sont les bons essais ? Puisque finalement, il ne s'agit pas... Effectivement, il y a des ventes de produits sur le marché, mais comment on démontre l'intérêt d'un produit ? Et si on est à l'enjeu de la personnalisation, ce n'est pas les grands essais multiples quand on a l'habitude de voir avec les faisceaux de preuve. Il y a maintenant une réflexion sur quel type d'essai. Il y a quelqu'un aux Etats-Unis qui s'appelle Nicolas Chor qui travaille là-dessus. C'est quel type d'essai clinique doit-on faire pour la médecine personnalisée ? Donc, je vais conclure, c'est le futur. Si on prend l'exemple du métagénome, la question, c'est qui cibler ? Pourquoi ? Quoi ? Pourquoi ? Où cibler et quand ? Qui ? On a des enjeux, encore une fois, d'hétérogénéité, des personnes différentes, des stades de progression différentes, peut-être des complications différentes. Quoi ? Effectivement, dans le domaine du microbiote, l'alimentation, les pré-probiotiques qui doivent être évalués sur tous les nouveaux qui vont arriver, les probiotiques de troisième génération, les métabolites, les enjeux du transfert fécal. On pourrait se dire pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes pour lesquelles, effectivement, Bernard Guirant l'a dit en introduction, sur ces... On a une relation particulière médecin-balade, je pense qu'on arrive quand même à les soulager, mais effectivement, pas suffisamment, peut-être dans certains cas. Où agir ? Est-ce que ce sera directement sur le microbiote, la barrière intestinale ? L'autre, c'est tellement complexe qu'on ne peut pas imaginer qu'une seule action suffira, il faudra probablement que ce soit combiné. Et puis, en termes de prévention, est-ce que demain, effectivement, ces outils vont servir à la prévention ? Et en fait, probablement, le message, c'est qu'il faut avancer étape par étape et savoir scientifiquement ce qu'on fait, ce qu'on mesure, ce qu'on recueille. Et je vais terminer par ces technologies de rupture, ce sera la conclusion. Bon, je suis désolée, il y a un peu de lecture. Voilà, les chatterbots. Alors, chatterbots, désolée pour ceux qui sont au fond. Donc, monsieur Siri von Rapp, bonjour madame, merci d'être venu pour votre check-up programmé. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais très bien. Madame Tristam Wellness, je vais très bien. Donc, les scanners n'ont rien vu d'anormal, il semble que ça aille bien. Votre respiration est bien, il y a des paramètres d'évaluation qui vont très bien. Mais bon, apparemment, votre dernier bilan, vous étiez enceinte, vous avez eu un beau bébé, félicitations. Ah oui, oui, la découverte initiale de la correction génétique ultérieure, de la prédisposition du diabète héréditaire paternel et la procédure et la procédure de fécondation in vitro ont été très rassurantes en fait, dès le début. Excellent, dit docteur Siri. Et d'ailleurs, avez-vous décidé de profiter de l'occasion pour que le génome de votre bébé soit séquencé à la naissance et de vous engager à des évaluations régulières sur le microbiote ? Cette dame répond, bien sûr docteur, et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, nous sommes heureux de pouvoir soutenir la recherche, quoique de façon mineure, en fournissant nos séquences du génome et notre microbiote anonymisé ainsi que nos antécédents médicaux à la base nationale sur les génomes. En fait, mon fils de 9 ans, Georges, interroge les séquences du génome de la famille chaque fois qu'un nouvel algorithme se devient disponible et connaît toutes sortes de choses à ce sujet. Il a découvert sa prédisposition au diabète et comprenait le risque accru d'obésité exacerbée par le fait de passer trop de temps à jouer à des jeux informatiques traditionnels en ligne. Par conséquent, nous avons pu installer sur notre système de réalité virtuelle des programmes de jeux de nouvelle génération centrés sur le mouvement. Je vais m'arrêter là sur cette conclusion et remercier mon proche collègue Jean-Daniel Zuckert pour m'avoir aidée dans cette présentation. Je vous remercie.